Combien ? XK 6ème 6ème 8 8 KF Le but là, direct, c'est d'essayer de créer un moment où ils peuvent parler. Vraiment où ils vont un peu se libérer leurs paroles. Que je ne pense pas comme un censeur, comme quelqu'un, un gendarme ou quoi. C'est vraiment qu'on puisse échanger. C'est pour ça, avant tout, la première phase, c'est de discuter avec eux et de les faire parler. Pour que ce soit eux avec leurs mots qu'ils parlent. Parce qu'on voit bien que s'ils ont leurs propres mots, comme ça, ils pourront peut-être en parler les uns avec les autres plus tard. Avant de commencer, moi, je vais vous demander, j'ai besoin de savoir un petit peu, quels outils vous avez ? Un image de mots, c'est un peu pour voir sur quoi ils sont, qu'est-ce qu'ils font principalement. Est-ce que c'est du jeu ? Est-ce que c'est des réseaux ? Puis comme ça, nous, ça nous fait un petit panel. On voit vers où on peut aller, vers quoi il faut aussi plus intervenir. Et puis, comme je l'ai dit, ça fait poser aussi leurs mots et ça leur fait voir aussi entre eux qui fait quoi. Et qu'ils ne sont pas tous seuls à utiliser les réseaux, qu'ils ne sont pas tous seuls à faire des jeux vidéo, etc. Donc, c'est intéressant aussi qu'ils voient un peu les autres parce qu'ils n'en parlent pas forcément. Mais que toute la classe voit qu'est-ce qu'ils font et ça crée un petit moment sympa de convivialité. La position générale d'utilisation, ils commencent comme ça. Ils commencent par ceci est un contrat. Est-ce que vous passez des contrats dans la vraie vie ? On fait un faux formulaire, un papier, qu'on leur distribue. On va leur demander leur nom, leur prénom, leur adresse, mais aussi leur mot de passe principal, les lieux où ils vont. Toutes les données, en fait, qu'ils pourraient laisser sur Internet. Et le fait que ce soit en papier, généralement, ils le remplissent assez bien. Et le but, c'est leur montrer qu'ils vont me donner un formulaire avec plein de données. Et qu'ils font la même chose quand ils s'inscrivent ou quand ils utilisent, que ce soit les réseaux ou Internet. Et donc, de venir là-dessus, de dire quelles sont les données qu'on doit absolument laisser. Quelles sont celles qu'on peut cacher ou qu'on peut éviter de dire. Et on aborde aussi la confiance. Parce que s'ils me le donnent, c'est aussi qu'ils ont confiance en moi parce que j'interviens dans le collège. Mais est-ce qu'ils le donneraient ? Et quelles sont les personnes de confiance ? À qui ils peuvent faire confiance sur Internet ? Ce qu'on voit dans les interventions qu'on réalise, c'est en effet, quand on leur demande sur quels réseaux ils sont, à quel âge ils sont inscrits, on se rend compte que finalement, on est en 6ème. Ils ont à peu près 11 ans. Et ils sont déjà, on va dire, 70 à 80% sur les réseaux, que ce soit sur un ou plusieurs. Et quand on leur demande leur âge, on arrive sur des choses où il y en a qui sont inscrits dès 8 ans. Et ils sont tous inscrits, tous ceux qui sont inscrits, ils sont inscrits, ils ont 11 ans. Alors que pourtant, l'âge, c'est 13 ans normalement d'inscription. Donc on voit bien qu'ils sont inscrits, qu'ils n'ont pas l'âge, qu'ils ont menti. Et pourtant, ils sont conscients de ce qu'ils peuvent trouver de choquant. Quand on leur demande, pourquoi d'après vous, à 13 ans, pourquoi c'est 13 ans ? Ils nous disent tous, parce qu'il y a des contenus qui ne sont pas appropriés. Et pourtant, ça ne les dérange pas. Donc c'est là, ils en sont conscients quand même de pourquoi il faut avoir 13 ans. Mais ils ont des contenus aussi qui ne peuvent pas être appropriés. Donc ça, c'est un peu dérangeant des fois, de voir des jeunes en dessous de 13 ans. Et quand on les interroge même, est-ce qu'ils l'ont fait avec les parents ? Beaucoup nous disent qu'ils l'ont fait avec les parents aussi. Donc c'est aussi s'interroger sur pourquoi il y a cette limite d'âge. Pourquoi il ne faudrait pas y aller ? Ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont ici. L'action citoyenne télénumérique, c'est une action qui est rattachée dans le programme d'action éducative des collégiens, qui est porté par le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est un sujet de préoccupation pour les élus du département, mais aussi de la fibre 64. Donc c'est une action de sensibilisation, le premier niveau, qui consiste à réaliser des interventions de deux heures auprès des classes de sixième ou de cinquième. Ces interventions, elles sont réalisées par la fibre 64 et un réseau de partenaires. Donc aujourd'hui, c'est Arnaud qui intervient. Il fait partie de la CCLO, du réseau cyberbase La Cortès. C'est notre partenaire public qui est membre de la fibre 64. On travaille aussi avec trois prestataires. La posture est commune. Donc l'idée, c'est vraiment de responsabiliser les élèves, mais sans les culpabiliser, et de créer de l'accompagnement, de l'écoute, de l'échange. Il y a un programme pédagogique qui est commun. Après, chacun intervient avec ses outils pédagogiques et ses habitudes. Je considère qu'il est important que la source d'informations papier soit mise en valeur avec la validation des sources, avec des livres documentaires, avec le comité de lecture. J'essaie de leur faire passer la notion d'auteur et de responsabilité de l'auteur dans la publication de l'information. Et une fois que j'ai fait ça sur l'outil papier et la recherche par l'outil en ligne Portail EasyDoc, je passe ensuite à la recherche sur Internet. Et on peut réfléchir à la notion d'auteur sur Internet, responsabilité de l'auteur et donc fiabilité des sources. Et je travaille en sixième uniquement sur six heures. Donc on se voit une fois tous les quinze jours. Ce n'est pas beaucoup. Et donc voilà, j'axe essentiellement sur la lecture de l'adresse URL qui nous donne déjà des indications puisqu'au niveau de la sixième, il faut d'abord qu'ils sachent reconnaître de quel pays vient l'information et ensuite si c'est un site institutionnel ou un site privé ou un site commercial. Et ensuite, on teste un petit peu avec des sites que j'ai présélectionnés pour savoir si l'information qu'ils ont à chercher peut être trouvée sur les sites que j'ai présélectionnés, est-ce que c'est fiable ou pas. Dans les interventions, on propose aux élèves de répondre à des questions sur leurs équipements et leurs habitudes et leurs usages sur Internet. L'année dernière, on a sondé environ 1100 élèves et quelques chiffres qui peuvent être intéressants, c'est notamment le fait qu'il y a 74% d'entre eux qui sont inscrits sur des réseaux sociaux. Donc d'abord Snapchat, ensuite Instagram puis TikTok, par ordre de réseaux les plus utilisés. Et quand on les questionne sur leur âge, à quel âge ils se sont inscrits pour la première fois, 30% d'entre eux s'inscrivent entre le CE2 et le CM1 pour la première fois, 22% au CM2 et 22% au 6ème. Donc ça, ça nous permet vraiment de prendre conscience d'un rajeunissement des pratiques et ça nous montre aussi que c'est un sujet d'actualité et l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui, il est particulièrement adapté. Le principe du débat mouvant, c'est qu'on prend tous les élèves, on va les positionner debout et on va mettre une affirmation. Ils vont devoir se positionner, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Et chaque camp, on va avoir des arguments qu'il va pouvoir dire à l'autre camp, pouvoir faire changer les autres de place. Ce qui est intéressant dans ce débat mouvant, de la forme qui est dynamique, qui est plutôt sympa, c'est que c'est vraiment les élèves qui vont s'approprier le sujet, qui vont parler avec leurs mots. Ils vont parler aux autres élèves, donc ils vont vraiment parler avec leurs mots, ils vont essayer de les convaincre. Donc ça a d'autant plus de portée, puisque moi qui suis là à deux heures finalement, qui ai un discours assez descendant certaines fois, même si c'est collaboratif, là c'est vraiment entre les élèves et ça leur permet d'entamer des sujets qui vont peut-être pouvoir reparler après dans la cour ou plus tard. Et ça permet aussi d'aborder des sujets qu'on n'a pas abordé pendant les deux heures. Donc il y a des petites choses aussi qui sortent et ça nous permet aussi d'évoquer ces sujets-là. La rivière du doute qui est posée au milieu quand ils ne savent pas, où ils ne peuvent pas parler. Donc des fois, il y en a même qui changent de camp rien que parce qu'ils ont trouvé un argument et voilà, ils basculent de l'un côté ou de l'autre côté. C'est ça qui est assez intéressant en fait, qui communiquent entre eux, qui s'échangent de choses.